Donc, Michael, pour des raisons logiques, la Bible commence par la création, et puis les récits qu'on connaît, Adam et Ève, Cain et Abel, Noé. Alors peut-être pour commencer, quel est le sens de la présence de ces récits-là au commencement de nos Bibles ? C'est assez classique, à vrai dire, dans la littérature antique, d'avoir un récit des origines. On appelle ça une cosmogonie, c'est la création du monde littéralement. Et donc, c'est tout à fait normal, c'est attendu, d'une certaine manière, on veut commencer par quoi ? Eh bien, on commence par le commencement, on commence par les origines. Et c'est vrai que ces chapitres-là, ils sont vraiment intéressants, parce qu'ils nous parlent, effectivement, des origines, du monde, de l'humanité, du mal, du meurtre, de tout, en fait, la pluie, l'arc-en-ciel, tout a un commencement. Tout ce qu'on voit, ce qu'on observe, il a bien fallu que ça commence à un moment donné. La Bible, elle est là pour nous dire, voilà, comment tout ceci a commencé, et bien sûr, avec un discours théologique. Tout ça, c'est le support d'une visée théologique qui nous parle de Dieu, donc ça nous permet de savoir qui nous sommes, qui Dieu est, et comment on en est arrivé là. Mais d'ailleurs, dès les premiers chapitres, on voit d'abord deux récits de création, qui sont, je dirais, inconciliables l'un avec l'autre. Et déjà, cette pluralité, ça nous apporte quelque chose, le fait qu'il y en ait deux qui soient très différents. Oui, oui, ça c'est vraiment très intéressant dans le texte biblique lui-même. On se rend compte que c'est évidemment une compilation de plusieurs traditions qui ont certainement été orales, puis mises par écrit dans des communautés différentes. On s'est rendu compte très tôt, il y a plusieurs siècles déjà, qu'effectivement, entre Genèse 1 et Genèse 2, ces deux récits de création avaient des différences, ne serait-ce qu'au niveau de la terminologie employée. Par exemple, dans le premier chapitre, Dieu, on l'appelle Elohim, c'est son prénom, alors que son prénom, c'est Yahvé dans le deuxième chapitre. Et ça, on l'avait observé déjà ailleurs, dans les psaumes, par exemple, le psaume 14 et le psaume 53, c'est le même psaume, finalement, sauf que dans un cas, on utilise Yahvé, dans l'autre, on utilise Elohim. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés qu'on appelle Yahvistes-Hélohistes, ce n'est pas très original, mais ça nous permet de travailler, disons, voilà, et on s'est rendu compte qu'il y avait ces deux récits. Ces deux récits sont assez compatibles, finalement, même s'il y a des différences. La différence majeure, finalement, c'est que dans le premier chapitre de la Genèse, on crée l'être humain, les femelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas dissocier la création de l'homme et la création de la femme, alors qu'au chapitre 2, on va dire, attendez, 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 tout ne s'est pas fait d'un bloc. Dieu a d'abord créé l'homme et ensuite, il a créé la femme. Il va nous expliquer pourquoi cette création ne s'est pas faite en même temps. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression, donc, que le premier s'intéresse à l'homme en général, alors que le deuxième récit vient travailler la relation, la relation de couple, la polarité homme-femme. C'est ça, oui, exactement, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le deuxième. Il vient compléter le premier d'une façon très intéressante, parce qu'au lieu de s'intéresser à l'humanité, à l'être humain dans son ensemble, on le trouve, le terme utilisé dans Genèse 1, c'est Adam, Adam, Adam en français, donc c'est l'être humain. Dans le chapitre 2, on dit, attendez, l'être humain, il est mâle et femelle, il y a cette polarité, on va discuter là-dessus, sur finalement cette dissociation de l'homme et de la femme, avec la création de l'homme d'abord et de la femme après, et avec toutes les interprétations qu'on a pu imaginer. C'est vrai que ça dépend beaucoup des traductions françaises. Parfois, on dit que la femme, elle est créée comme l'aide de l'homme, alors on pense presque à l'aide ménagère, alors qu'en fait, le mot hébreu qu'il est utilisé, c'est le mot secours. C'est le même mot qui est utilisé quand on dit, par exemple, que Dieu vient au secours de son peuple. Donc, la femme vient au secours de l'homme, et là, on voit que ça change complètement. On ne peut plus du tout utiliser ce texte d'une façon un peu misogyne, si vous voulez, mais au contraire, on se rend compte que c'est très, très valorisant pour la femme. Oui, il n'empêche que la femme a été tirée de la côte d'Adam et non l'averse, quand même. Je veux dire, là, il y a quand même une hiérarchie, non ? Alors, il y a une hiérarchie temporelle, chronologique, mais pas forcément une hiérarchie institutionnelle ou, on pourrait dire, ontologique. Ça dépend comment on voit les choses. C'est sûr qu'on peut argumenter. C'est là qu'on voit que la Bible, elle s'interprète, et que, voilà, le texte, tout va dépendre du regard qu'on va avoir. Moi, personnellement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une visée didactique. C'est-à-dire qu'on crée l'homme, et puis on attend que l'homme se sente seul, en disant, voilà, l'homme tout seul, il n'est pas heureux. Et donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il a fallu commencer par quelqu'un. Alors, effectivement, on peut argumenter qu'il n'a pas d'abord créé la femme, puis l'homme, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qui rentre en ligne de compte, surtout qu'en plus de ça, on sait que c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui porte l'enfant et qui donne la vie. Donc, en un sens, j'ai l'impression que pour le rédacteur, la création de la femme était de toute façon inéluctable. Et donc, ce qu'il était surtout important de montrer, c'était que l'homme seul n'est pas bon. C'était surtout ça qui semblait important à mettre en valeur pour le rédacteur. Donc, le cœur du récit, alors du coup, c'est le rapport à l'autre. Oui. C'est un rapport en plus de ça... Mais c'est une question très éthique, ça. C'est une question même très contemporaine. Le rapport à l'altérité, c'est quelque chose de notre temps. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on ne peut pas être seul, donc c'est le besoin de l'autre. Et c'est le besoin de l'autre différent, pas de l'autre, le même, pas le clone, puisque Dieu ne crée pas un clone d'Adam, son jumeau. Il crée un autre différent. Donc, on a besoin de cette altérité. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je pense, dans le texte biblique. Par ailleurs, ça pose aussi la question de la relation à l'autre différent, c'est-à-dire rapport de confiance, qui est représenté par le fait qu'ils sont nus. L'homme et la femme sont nus, ils n'ont pas honte. Et ce rapport de confiance qui va être brisé justement par cette distance qui va être prise à la fois par rapport à Dieu, par rapport à l'autre, les dégâts que la faute va... Alors voilà, l'histoire du jardin, que vous appelez la faute, là. Au commencement de la Bible, qu'est-ce que ça nous dit sur l'être humain, ce récit du fruit défendu ? Oui, au début du chapitre 3, tout va très bien. Ils sont dans le jardin d'Éden, ils vont bien, ils sont heureux, la vie est belle. Et c'est là que le serpent arrive et que le serpent va remettre en question ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il vraiment dit ceci ? Ceux-là, il vient semer le doute. Il joue sur le fait que, finalement, ils ne connaissent pas très bien les paroles divines, qu'ils n'ont pas forcément une entière confiance dans ce que Dieu leur a dit. Il y a un fruit qui est défendu. Ils peuvent manger de tous les fruits sauf de celui-là. Et là, on se pose la question, mais finalement, pourquoi on ne peut pas manger de ce fruit-là ? Est-ce que Dieu a pris un malin plaisir à nous mettre sous le nez ce fruit dont on ne peut pas manger ? Et finalement, on va manger de ce fruit. Et c'est là, évidemment, qu'il y a cette rupture de la confiance avec Dieu et avec l'autre. Il y a certains qui interprètent ce fait de manger du fruit comme étant un acte d'émancipation de l'humain. Est-ce que, par rapport au site biblique, c'est juste comme lecture ou c'est un petit peu tirer le texte vers trop d'actualité ? Non, non, c'est sûr. C'est vraiment un récit d'émancipation. Et c'est ça, d'une certaine manière, qu'on donne comme possibilité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce fruit défendu au milieu du jardin, l'être humain n'aurait jamais eu à choisir soit d'être dans une relation d'obéissance à Dieu, soit au contraire de dire non, je refuse. Le principe de l'émancipation, c'est de faire son propre choix. C'est ça, l'émancipation. Moi, j'ai enfant, mes parents me disent, tu dois faire ça, je n'ai pas le choix. L'émancipation, c'est de dire, je prends mes propres décisions. Et c'est là que j'ai le choix ou bien de dire, je fais ce que mes parents me disent, ou bien de dire non, je vais faire un autre choix. Et effectivement, c'est là le cœur du récit. C'est cette émancipation qui est possible, qui n'est pas forcément encouragée par Dieu, mais qui est en tout cas rendue possible. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher à Dieu, parce que c'est un reproche, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu a voulu que l'être humain ait une forme d'émancipation, dans le sens qu'il ait l'occasion de faire son propre choix, de dire, eh bien, ou bien je choisis de ne pas en manger, ou bien je choisis d'en manger. Et il a fait son choix, de fait. Donc, dès le récit de commencement, il y a une parole qui est dite sur l'humain comme étant un sujet appelé à la responsabilité. Il n'empêche qu'après, quand on continue, la responsabilité, c'est Kéa et Abel, c'est le fratricide, donc c'est un peu, ça débouche à la violence. Oui, oui, cette responsabilité, mais c'est ça aussi le propre de la responsabilité, c'est-à-dire l'émancipation. Je choisis de faire mes propres choix, de prendre mes propres décisions, c'est ça le principe de l'émancipation. Mais le principe de l'émancipation, c'est d'assumer ses responsabilités, de dire, ok, vous voulez faire autrement que, regardez ce qui se passe derrière, et de voir que manifestement, l'homme sans Dieu, qui n'est pas dans une relation de confiance à Dieu, d'écoute avec Dieu, de dialogue avec Dieu, eh bien finalement, voilà, c'est déjà entre eux, entre l'homme et la femme, ils ont honte l'un avec l'autre. L'homme fait des reproches à la femme, il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné du fruit, donc voilà, on n'est plus dans le respect, il y a même, il y a une propre malhonnêteté, puisque en plus l'homme va reprocher à Dieu, il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi, donc on rejette la faute sur l'autre, sur la femme, sur Dieu, sur tout le monde, plutôt que d'assumer ses propres choix, et puis ça se reporte à la génération d'après, carrément belle, le meurtre, enfin voilà, donc tout ce qui suit derrière montre effectivement les conséquences de cette désobéissance d'une certaine manière, et nous montre qu'être responsable c'est une chose, mais ensuite derrière il faut assumer cette responsabilité. Dans le récit de Adam et Eve, vous avez évoqué ça comme étant le commencement de poser la question de l'altérité, le rapport à l'autre dans sa différence, et puis avec un label c'est le rapport à la violence, et le rapport à la violence c'est aussi constitutif d'une société, enfin que fait-on de cette violence potentielle qui est à l'intérieur du groupe ? C'est sûr que la société, elle est caractérisée, et le monde de l'époque est caractérisé par la violence, et donc ce que l'auteur biblique cherche à dire, il cherche à traiter cette question de la violence, quelle est son origine ? Et c'est intéressant de voir que l'origine, elle est entre deux frères, pas entre deux populations et demie, des gens très très loin, c'est facile d'une certaine manière de haïr l'autre, et près d'une certaine manière il est tellement loin que ça ne va pas forcément susciter beaucoup de violence, tant qu'il est très loin ça ne pose pas de problème, le problème c'est celui qui est proche de nous, c'est celui qui est au même niveau que nous, c'est celui dans lequel on se reconnaît et qui pourtant fait différemment, et c'est là que ça va générer de la violence, des conflits, et donc la question c'est comment on gère cette situation-là ? Et c'est vrai qu'en nous racontant dès le début, dès les premières pages de la Bible, un récit de violence, de violence fratricide entre deux frères, elle nous permet de réfléchir sur cette violence qui est en nous, notre frère c'est un miroir, c'est nous-mêmes, cette violence elle est là, elle est en moi, et donc c'est à moi de la gérer dans mon rapport avec mon frère, soit je décide de l'aimer, de prendre soin de lui, d'être son gardien, puisqu'on pose la question, suis-je le gardien de mon frère ? C'est-à-dire d'avoir ce rapport bienveillant vis-à-vis de celui qui est mon frère, et qui pourtant ne fait pas les mêmes choix que moi, ou alors au contraire d'entrer dans un cycle de violence. Et ça c'est très actuel, on le voit aujourd'hui malheureusement dans notre société, même dans nos églises on pourrait dire, c'est aussi un sujet de douleur, de déchirement, et le texte est là pour nous inviter à prendre de la distance, à prendre du recul, et à rentrer dans une démarche au contraire de bienveillance. Parce que Caen et Abel c'est deux frères, c'est deux proches, mais c'est aussi le laboureur et le berger, ce qui est, je veux dire, les sédentaires, les nomades, c'est une grande structuration de types de personnes d'antiquité. Oui, c'est sûr que ces premières pages de la Bible aussi, elles sont là pour rappeler aussi ce qu'ils font de la société, et répondre à ces questions-là. C'est sûr, il y a des gens qui sont nomades, il y a des gens qui sont plus sédentaires, il y a des gens qui effectivement vont, tout en étant sédentaires, plutôt être des bergers, c'est-à-dire s'occuper, enfin c'est les deux grandes activités de l'époque, pour se nourrir, il faut manger, donc il y a deux grandes activités, il y a les troupeaux, il y a les chants. Donc là on représente, et d'ailleurs dans les pages qui suivent, on va nous dire dans le même chapitre, enfin au chapitre 4, on va nous dire, lui c'est le premier qui a le premier forgeron, lui c'est le premier musicien, c'est un chapitre très intéressant, parce qu'il nous montre la naissance de toutes ces grandes activités de l'être humain, de tous ces grands pans de la culture et de la civilisation de l'humanité. Ce récit du déluge, on le trouve avant la Bible, l'épopée de Gilgamesh par exemple, qui est un récit sumérien à la base, donc c'est au sud de l'Irak aujourd'hui. À quelle époque Gilgamesh ? On a ça au 3ème millénaire avant notre ère. Gilgamesh est censé avoir été roi d'Uruk, donc une ville en Mésopotamie, au milieu du 3ème millénaire avant notre ère. Donc c'est 1000 ans avant les patriarches, si vous voulez. Il a peut-être vraiment existé d'ailleurs, il a peut-être vraiment été roi, mais comme assez souvent, on part d'un personnage historique, et puis on crée des épopées concernant ce roi. On ferait pareil avec le roi Arthur, on fait pareil... Et donc du coup, dans un de ces récits de l'épopée de Gilgamesh, il y a un récit de déluge. Alors évidemment, les noms ne sont pas les mêmes, il y a un personnage qui s'appelle Enmerudanki dans l'épopée de Gilgamesh, alors qu'effectivement, dans le livre de la Genèse, il va s'appeler Noé. Mais bon, l'idée elle est la même, c'est quand même la destruction, à un moment donné, on va détruire la planète par ce grand déluge. Et dans la tradition juive, on retrouve une partie de cette épopée, je parlais d'Enoch tout à l'heure, en fait, dans le livre d'Enoch, on nous raconte la chute des anges qui s'allient avec des femmes, qui ont une postérité, ça donne des géants énormes, qui détruisent toute la planète, Dieu décide d'envoyer le déluge. Et l'un de ces géants s'appelle Gilgamesh, justement. Donc c'est pour vous dire à quel point, y compris dans la littérature juive, alors ça on ne le trouve pas dans la Bible elle-même, on le trouve dans le livre d'Enoch, qui est un apocryphe, disons, pour nous en Occident, mais en Éthiopie, il fait partie de la Bible, les Éthiopiens, ils ont le livre d'Enoch. Mais donc ça fait partie en tout cas du patrimoine littéraire du judaïsme très ancien. Et donc on voit à quel point ces histoires, dans la Bible et en dehors, et en Mésopotamie, sont liées. Donc il y a des filiations, mais maintenant, est-ce qu'il y a une singularité biblique ? Alors dans la façon de traiter ce thème de la grande destruction. Alors, singularité, le mot est important, il y a en tout cas une particularité qui est de lier ça précisément avec le choix que Dieu va faire de sauver l'humanité, à la fois en préservant Noé et ses enfants, et il aura trois fils, qui vont être à l'origine de trois grandes familles de peuples, et ça c'est vraiment important dans le texte biblique, et ça on le retrouve vraiment dans ce texte-là, d'où va être issu Abraham après dix générations. Et justement, il va y avoir une symétrie avant et après le récit du déluge, dix générations avant le déluge, on est au chapitre 5, et puis dix générations après le déluge, au chapitre 11, la généalogie elle-même est au chapitre 11. Et donc du coup, on voit, c'est une façon aussi d'articuler la venue du personnage d'Abraham, qui est ce nouveau commencement, la naissance d'un peuple, qui va être à l'origine de l'histoire même du peuple d'Israël. Donc le déluge est un peu un recommencement, et un recommencement qui a un but d'introduire, après une généalogie, Abraham. Mais avant Abraham, il y a quand même un dernier récit dans ce texte de commencement, c'est Babel. Alors, quel est le sens de Babel dans cette narration ? Il y a encore un phénomène de symétrie, c'est-à-dire que dans la tour de Babel, alors Babel, il faut peut-être dire que c'est Babylone déjà, c'est vrai que dans les traductions françaises, on a l'impression que c'est deux mots différents, en réalité c'est le même mot en hébreu, c'est la ville de Babylone, cette fameuse tour de Babel, d'abord l'archéologie nous dit, mais ça existe, il y a des tours, on a même des représentations, on en a dans certaines villes, à Our, par exemple, la ville natale d'Abraham, on a cette sorte de tour, c'est des pyramides à degrés en fait, on appelle ça une ziggourate, c'est une sorte de grande pyramide à degrés, et qui naturellement cherche à élever l'être humain vers le ciel, vers Dieu, puisqu'on regarde dans l'Antiquité le ciel, en pensant que le soleil, la lune, les étoiles sont des personnages divins. Sauf que dans le récit de la tour de Babel, le problème de construire la tour, c'est pas d'aller vers Dieu, mais au contraire, c'est de contester Dieu, ou c'est de se passer de Dieu. Non, non, parce qu'ils veulent atteindre, ils veulent atteindre jusqu'aux cieux, ils veulent voir ce qui se passe. D'une certaine manière, pour l'être humain, de s'élever jusqu'au rang des dieux, parce que les humains sont sur la terre, les dieux sont dans le ciel, si on est soi-même capable de s'élever jusqu'au ciel, on atteint, on arrive, on accède au rang divin, d'une certaine manière. On s'élève soi-même au rang divin. Effectivement, ce qui est condamné dans le récit de la tour de Babel, c'est que les êtres humains le font eux-mêmes. Faisons-nous un nom. Ils veulent eux-mêmes se faire une renommée. Et évidemment, c'est ça qui est condamné. Dieu va brouiller les langues. Au passage, c'est une façon d'expliquer pourquoi on ne parle pas tous les mêmes langues sur la planète. Vous voyez, tous ces récits-là, on appelle ça des récits éthiologiques, c'est-à-dire qu'ils cherchent à donner la raison d'un phénomène qu'on observe sur la terre. Mais c'est surtout aussi une symétrie qu'on va retrouver au chapitre suivant, avec Abraham, où Dieu va faire un nom. Au début du chapitre 12 de la Genèse, Dieu va choisir Abraham et va dire « Eh bien, écoute, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. » Donc, ce n'est pas l'être humain qui doit par lui-même se faire un nom, mais il doit laisser Dieu, d'une certaine manière, rendre son nom grand. Donc, ces deux chapitres se font écho. On retrouve aussi un écho, évidemment, avec le récit de la chute au chapitre 3, où l'être humain s'émancipe, dit « Moi, je n'ai que faire de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. » Eh bien, au chapitre 12, avec Abraham, si, bien sûr que oui, on va avoir besoin de Dieu, puisque la femme d'Abraham est stérile et c'est Dieu qui va donner cette postérité. Et puis, on peut même trouver un autre écho avec le livre des Actes des Apôtres. Il faut aller jusque dans le Nouveau Testament, au chapitre 2 du livre des Apôtres, quand le jour de la Pentecôte, il y a l'effusion de l'esprit, où les apôtres se trouvent à parler de plein de langues différentes, ce qui permet à tous ces gens qui sont venus à Jérusalem pour la Pentecôte d'entendre les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et donc, vous voyez, il y a tous ces phénomènes d'écho et de symétrie dans la Bible, c'est extraordinaire. En fait, on va avoir ces premiers chapitres qui posent les bases de la civilisation, de la culture, de l'être humain, qui posent les questions fondamentales et qui ont une portée universelle. Et ensuite, à partir du chapitre 12, on va au contraire se focaliser sur un personnage unique et un peuple qui va naître de ce personnage, qui va être une réponse particulière, mais toujours avec une visée universelle, puisque lors de la vocation d'Abraham, on dit que toutes les familles de la Terre se béniront par toi. Donc, il y a un phénomène d'entonnoir, mais de va-et-vient, c'est cyclique. La visée, elle est dans tous les cas universelle.